Bonjour à tous les petits loulous je suis très heureux très heureux d'être avec vous pour analyser on va regarder ensemble les 37 dernières cartes qui sont sorties de l'extension The Great Dark Beyond. J'ai pas trop l'habitude de faire beaucoup de vidéos d'analyse d'une extension, en général j'aime bien faire une vidéo quand il y a vraiment une carte incroyable qui sort ou quand il y a vraiment beaucoup beaucoup de cartes pour tout simplement avoir des idées sur le deck building et là en plus les 37 cartes alors qu'ils sont sortis samedi dimanche et durant la nuit de lundi finalement c'est beaucoup de cartes neutres principalement des cartes neutres et en plus des cartes prêtres et les cartes prêtres moi je suis pas forcément fan de la classe prêtre donc à la base c'est pas forcément une review que j'avais prévu de faire et ce matin je prends mon petit café je regarde les cartes et à chaque carte j'étais en mode mais what the fuck what the fuck et en plus ce qui est dingue c'est qu'il y a beaucoup de cartes neutres et les cartes neutres en général c'est des cartes un peu moins fortes que les cartes de classe c'est des cartes qui s'intègrent enfin qui sont plus des cartes d'arène évidemment il y a quand même des cartes neutres qui peuvent rentrer dans les decks construits finalement des decks en standard mais souvent c'est quand même beaucoup des cartes faibles ou des fillers c'est à dire pas des cartes clés d'un archétype et là en fait ce sont des cartes neutres donc jouables dans toutes les classes et en plus ce sont des cartes avec un réel potentiel donc je me suis dit mais il y a trop de trucs forts et d'ailleurs je me suis amusé à faire dans ces 37 cartes le top 5 des meilleurs donc de la cinquième à la première alors je vais tous les analyser je vais toutes les analyser mais voilà vous pouvez faire comme moi si vous le souhaitez vous me donner votre déjà votre petit top 5 de ces 37 cartes là sachant que dans ces 37 il ya pour moi la carte qui sera la meilleure du jeu la meilleure de l'extension et peut-être la meilleure du jeu mais la meilleure de l'extension j'en suis pratiquement certain en tout cas on va commencer l'analyse mais voilà n'hésitez pas à me faire votre retour vos retours sur sur ce que vous pensez de 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 cette carte ou d'une autre tout simplement ou tout simplement de mon top 5 vulpère installer pour cinq manas 4 5 échangeable qui de guerre détruit un vaisseau ou pièce de vaisseau adverse ce qui est très intéressant c'est que c'est une carte tech c'est une carte qui va être fort contre certains archétypes et il ya des archétypes tout simplement des decks qui n'auront pas vaisseau ce sera faible l'avantage c'est qu'elle s'échange donc qu'elle se recycle donc c'est pas c'est jamais une carte morte je pense que les decks vaisseau vont être très fort je pense que le mot clé vaisseau est un mot clé extrêmement puissant alors c'est quoi déjà un vaisseau c'est deux pièces de vaisseau qui se cumulent avec les statistiques puissance attaque endurance plus les capacités des cartes ça fait un vaisseau qui va tout le temps coûter cinq manas et on va pouvoir lancer ce vaisseau en main ça ça va soit détruire une pièce de vaisseau donc par exemple l'adversaire il a une pièce et il attend sa deuxième il en faut au minimum deux pour créer un vaisseau vous en vous en cassez une bah finalement ça retarde son vaisseau soit vous attendez que l'adversaire pose son vaisseau le problème c'est que son vaisseau ça ça détruit donc si son vaisseau il a une capacité de râle d'agonie vous voyez ça peut être problématique mais c'est une carte hyper intéressante et je pense qu'elle sera jouée évidemment si les decks vaisseaux en tout cas s'il y a des des vaisseaux ou des decks vaisseaux dans la méta mais vraiment une carte intéressante et ça permet justement bah de de ne pas nerfer les vaisseaux c'est à dire si il y a 20 30% de la méta qui jouent vaisseau ce qui est énorme en tout cas dans une méta équilibrée c'est beaucoup pas on pourra mettre vulpérin dans les decks tout simplement mais je pense c'est pas forcément une carte qui va s'intégrer au début ça va attendre de de jauger la méta l'exodar alors je donnerai mon top 5 à la fin si ça vous va l'exodar pour 8 6 10 cris de guerre si vous avez un vaisseau en construction vous le déployer et choisissez un protocole donc ça fait qu'on n'a pas à payer le vaisseau en gros le vaisseau je pense qu'il sera comme ça dans la main il attendra juste qu'on le paye pour 5 mais lui il va arriver il va prendre le vaisseau il va le mettre sur le board donc ça le déploie la question c'est le déployer est ce que ça active son cri de guerre ou pas le cri de guerre du vaisseau et ça choisit un protocole le protocole c'est soit on gagne un montant d'armure égal au pv du vaisseau deux fois donc ça c'est super intéressant parce que vu que ça accumule bah finalement on peut imaginer que le vaisseau il aura très souvent 5 6 7 points de vie donc si on gagne 14 d'armure c'est assez dingo on va infliger un montant de dégâts égal à l'attaque du vaisseau réparti aléatoirement entre les adversaires donc pareil on a un vaisseau qui on va dire il est à 7 7 7 babababam on arrive on met 7 dégâts c'est super intéressant et transport d'équipage vous obtenez des copies de toutes les pièces du vaisseau elle coûte un cristal un cristal donc en gros toutes vos copies c'est à dire que je pense que la pièce de vaisseau ça va être par exemple la créature qui est morte finalement elle donne ses statistiques en puissance et en et en capacité donc ça fait que par exemple si c'était un je sais pas un 3 3 boubou divin imaginons bah vous récupérez pour amana une 3 3 boubou divin et ça encore c'est des petits vaisseaux donc des petites pièces de vaisseaux donc ça peut être assez intéressant en tout cas on a le choix donc ça c'est plutôt cool et ça permet aussi d'avoir la 6 10 plus de jouer le vaisseau pour 5 d'avoir un effet supplémentaire voilà c'est évidemment une carte que bah qui améliore cet archétype vaisseau vaisseau ça sera pas juste là j'ai deux cartes vaisseau joue des petites cartes un peu moyenne pour activer un vaisseau et mon vaisseau me fait gagner là il y aura d'autres choses qui vont rajouter de la puissance au vaisseau donc ça c'est vraiment très très bien je trouve la géante rouge pour 8 mana c'est un élémentaire coûte un cristal de moins pour chaque carte adjacente joué quand ce serviteur était dans votre main faut qu'il soit dans la main donc déjà en top deck c'est pas fou faut jouer des cartes autour on pense évidemment à elidan tout de suite où on joue plein plein de petites cartes ça veut dire qu'il faut jouer en fait l'idée de ça c'est qu'il faut jouer surtout beaucoup de créatures et pas beaucoup de sorts parce que le sort par définition c'est une carte qui va être réactif en fonction de par exemple un sort c'est souvent un anti-bête mais si l'adversaire il a pas forcément une bête qu'on a envie de détruire avec un sort bah le sort à côté de la géante rouge il va jamais être joué donc finalement bah ça va ça bah ça sert à rien en fait tout simplement avec la géante rouge donc l'idée c'est de jouer beaucoup de créatures donc on pense évidemment à elidan en tout cas ou alors des créatures qui me des sorts qui mettent des créatures sur le board comme ça on peut les jouer dans la curve ou alors peut-être les decks lm pourquoi pas mais bon faut l'avoir en main ça pollue la main je sais pas je suis j'aurais vu à six mana ce truc je l'aurais vu à six ou sept mana mais 8 ça me paraît un peu lourd damoiselle funeste pour 4 4 4 démons vous piochez c'est rigolo ce qu'il ya pas mal de démons en carte neutre justement ça c'est rigolo vous piochez une carte du deck de votre adversaire en cri de guerre si vous ne jouez pas pendant ce tour vous la remettez à sa place je trouve ça assez faible en parce que pour 4 une 4 4 qui fait même pas forcément piocher ça fait piocher dans le deck de l'adversaire donc on pourrait dire ouais mais ça enlève une carte à l'adversaire mais surtout ça vous fait piocher une carte que vous n'avez pas forcément besoin qui va pas forcément être synergique avec ce que vous avez déjà et en plus faut la jouer tout de suite si bon vous la remettez ça je l'aurais vu à trois mana par exemple pour toi après pour trois une 4 4 c'est trop pété mais m un truc pour trois une 3 3 voyez baisser son coût afin d'avoir plus la possibilité de jouer la carte au moment où ça ça arrive et là vous êtes en train de vous dire mais elles sont nulles ces cartes chichou tu nous a épais pour rien non vous allez voir c'est dingo vous allez voir forme de vie mutante ça déjà c'est très cool pour 5 3 8 il a tout c'est un amalgame une fois que ce serviteur a survécu aux dégâts subis gagne un effet bonus aléatoire donc les effets bonus ça peut être furie des vents par exemple boubou divin évidemment incroyable donc il y en a plein d'autres évidemment mais par exemple juste le boubou divin c'est trop trop bien donc c'est quand même une carte qui va être compliqué à aller chercher parce que 8 d'endurance ça prend pas vraiment des petites aoe parce que ça peut prendre à chaque fois le boubou divin tu peux faire des trades avec c'est évidemment pas une carte comme ça que tu vas jouer un peu en vanilla en flat pas vanilla mais plutôt flat par contre c'est une carte qui va s'intégrer vu que c'est tout dans des decks d'archétypes c'est par exemple je sais pas mais dans un deck lm en haut de coeur va 5 ça peut être vraiment un truc intéressant en tout cas cette carte par exemple ça peut être cool dans un paladin end buff parce que tu booste ça et si t'arrives parce que si tu arrives à chopper la furie des vents avec une 3 8 bon c'est pas fou par contre tu commences à choper la furie des vents avec une créature qui a 6 ou 7 d'attaque voyez dans un end buff je la vois bien peut-être dans un prêtre heal dans voilà c'est une carte qui a qui a beaucoup de potentiel et qui intrinsèquement est très très forte éclaireuse virtuose pour cinq manas c'est un dranae dranae pardon cri de guerre gagne deux effets bonus aléatoire le prochain que vous jouez les gagne aussi donc ça on va considérer allez boubou divin c'est le meilleur effet bonus et un petit truc en plus donc on va pour 5 on a une 5 5 allez fury des vents on va dire on a une 5 5 fury des vents boubou divin non c'est peut-être trop fort tout de suite mais on va dire on a fait un effet bonus pt et boubou divin donc pour 5 on a un truc cool pas extraordinaire mais cool par contre qui rend la prochaine carte extraordinaire et après ça c'est un peu la synergie des dranae c'est d'arriver en jeu et de créer un effet sur le prochain dranae joué ça c'est vraiment une très bonne carte parce que alors ça coûte un peu cher peut-être mais il ya des dranae qui diminue le coût mais un gros dranae à 6 avec un super effet bah finalement ça enchaîne vraiment bien lui il sera pas nul il sera on va dire moyen voire moyen plus en fonction il peut être mauvais mais voilà c'est aléatoire par contre le prochain il sera vraiment incroyable donc je pense que dans un deck dranae on en mettra ce sera pas forcément la carte on va pas en remplir notre deck de ça mais une petite dans certains setups j'aime bien l'idée cervelle rond pour deux manas 2 1 confère en crit de guerre confère à tous les murlocs alliés ral d'agonie vous piochez une carte donc bah c'est une carte exceptionnelle en murlocs après voilà l'archétype murlocs bon il n'est pas vraiment méta mais peut-être que ça ça rendra l'archétype murlocs méta on partira sur des archétypes murlocs très très énervé avec plein plein de petits murlocs tout nuls en mode si t1 on arrive à faire je sais pas par exemple murloc à 1 murloc à 1 t2 murloc à 2 et derrière on fait murloc à 1 cervelle rond l'adversaire s'il dit en fait le problème de murlocs c'est qu'il a pas de second souffle comme les autres decks aggro donc il peut avoir une prise de board assez puissante qui peut avoir une sortie énervée forcément avec une curve très très basse une courbe de mana très basse par contre il va vite s'épuiser donc ça ça permet justement d'éviter l'épuisant l'épuisement bon on va voir ce que ça donne évidemment mais c'est murloc donc c'est fun capsule de sauvetage pour 3 mana 2 1 il a rué et il donne à plus un plus un et rué au serviteur adjacent quand il meurt ça c'est intéressant en stats brut c'est cool après il faut avoir des créatures sur le board t'arrives il ya le côté un peu trade en fait le problème c'est qu'il ya le côté trade mais en même temps c'est une carte qui a l'air plutôt rentré dans des decks aggro si tu joues des decks contrôles tu n'as pas forcément deux créatures qui vont être adjacents à celui ci voyez donc c'est une bonne carte en soit mais bonne carte ça suffit pas en tout cas on a vu que l'extension précédente elle avait mis le curseur assez haut en termes de puissance je pense que ça va être on va encore monter d'un étage donc les cartes bonnes ont du mal à être jouées après ça peut être une carte en synergie avec d'autres l'holographis pour deux cris de guerre vous obtenez trois dranailles temporaires aléatoires donc jusqu'à la fin du tour on en aura trois il ya beaucoup 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 de dranailles qui coûte 2 mana qui coûte 3 mana avec des coups assez bas donc ça vous le jouez je sais pas t6 par exemple vous pouvez vraiment jouer ça plus deux autres t2 c'est un truc surtout quand on a le côté les dranailles ont un effet sur les autres donc ça permet vous jouez ça vous jouez une ou deux dranailles vous permettez un setup derrière encore plus puissant c'est sympa les trucs comme ça temporaire ça a toujours eu du mal à s'intégrer dans des decks construits je trouve il y en a eu dans l'histoire du jeu mais c'est souvent compliqué le côté temporaire des cartes faut avoir beaucoup de mana quand on joue cette carte ça veut dire que ça va pas être un t2 t2 on va rarement jouer ça t3 on va rarement jouer ça ou en tout cas si on la joue ça veut dire qu'on joue sans l'effet ça veut dire que c'est une carte qui va plutôt être jouée quand on aura 5 6 7 mana le problème c'est quand on a 5 6 7 mana est ce qu'on préfère pas juste jouer un bon t6 un bon t7 vous voyez plutôt que ça c'est le problème sabre de mana magma feu pour 6 6 6 ruée salve gagnent boucler divin donc salve c'est quand on joue un sort c'est un qui s'active après avoir lancé un sort on lance un sort s'active la salve la salve est barré on peut plus l'utiliser donc bon 6 6 6 ruée beaucoup divin si on joue un sort c'est moyen pas c'est sympa mais c'est pas exceptionnel pour deux mart enfin vous jouez un sort quoi donc si tu joues juste ici s'il a pas le boubou marteler pierre de lune pour deux 2 2 lm en cri de guerre et place trois astéroïdes dans votre deck ils infligent deux dégâts un personnage adverse aléatoire quand ils sont piochés c'est très cool c'est un lm c'est un lm je pense si c'est pas un lm le truc on n'en parle même pas ou alors vraiment dans des decks combo obscurs mais vu que c'est un lm il y a des decks lm dans la méta c'est une carte intéressante anomalie déconcertante c'est un lm il est pour 3 2 5 ruée provoque camouflage point d'interrogation pourquoi point d'interrogation camouflage tout simplement parce que s'il a camouflage il a pas provocation donc soit on joue en attaque avec et il perd son camouflage et égale la provoque soit on le garde et il a pas la provoque finalement mais il est camouflé bah écoutez c'est une 2 5 pour 3 avec un effet de ruée un effet protection aussi provoque franchement c'est très intéressant ça c'est vraiment une très bonne carte je trouve mécanicien troublé pour deux dire qu'avant on avait et c'était totalement pété pour trois une 1 5 qui pendant le tour adverse gagner deux d'attaque provoque donc en gros c'était pour trois une 3 5 pendant le tour adverse et pendant le tour c'était une 1 5 et ça c'était une des meilleures cartes du jeu là maintenant pour trois on a des 2 5 ruée c'est fou c'est fou la vie mécanicien troublé pour deux bouboudivin salle vous biochez un dranaille écoutez c'est très bien ça pour 2 1 2 2 1 bouboudivin c'est une très très bonne stats vraiment très bonne stats et en plus elle a un effet de value c'est un truc qui coûte si ça coûte 3 ça me choque pas astronaute en détresse pour 2 2 3 le prochain dranaille que vous jouez gagne 2 pv et ruée donc pour deux c'est un 2 3 donc c'est pas une stat dégueulasse c'est une classe moyenne on va dire mais on a un effet incroyable c'est à dire le t3 derrière qu'on va jouer on va dire on va prendre une curve de base en t3 une pas à 3 4 le truc sera 3 6 ruée donc c'est vraiment dingue ça vraiment c'est une carte que je trouve excellente ça permet de faire des bons trades le 2 pv il est quand même vraiment en t3 c'est enfin dans les quatre premiers tours c'est très important d'avoir beaucoup de points de vie c'est comme ça qu'on va générer de la value donc tu as la value avec le ruée contre un deck qui a mis du board tu as la value avec les 2 pv c'est exceptionnel ce truc et en plus c'est un dranaille pirate de l'espace pour 1 votre prochaine arme coûte un cristal de moins pour 1 une petite de 1 bon dans les decks armes c'est très très cool quoique en fait dans un deck armes tu t'en fous un peu d'être de diminuer parce que c'est pas un truc que tu as envie de top decker donc en fait je vois pas ça dans un deck armes je vois ça dans un deck aggro avec des armes mais pas dans le deck full armes par exemple mais dans un aggro qui jouerait 4 armes peut-être ça peut être intéressant je suis pas hypé par la carte mais je trouve ça cool en vrai en stats c'est vraiment très intéressant mais météor en scission pour 8 c'est un 8 8 lm ral d'agonie il invoque deux rochers en scission 4 4 ces rochers en 4 4 quand ils vont mourir ils vont invoquer 2 2 2 et c'est deux petites 2 2 quand elles vont mourir elles vont invoquer deux petits cailloux 1 1 donc c'est une 8 8 qui met 2 4 4 qui met 2 2 2 qui met 1 1 ça met tout le temps tout le temps du board ça c'est extrêmement fort contre les decks ça typiquement c'est le genre de machin il ya encore eu j'allais dire une ou deux extensions mais un ou deux ans ça aurait été une légendaire un 8 8 qui met 2 4 4 qui met 2 2 2 qui met 1 1 c'est extrêmement puissant après le truc il n'a pas vol de vie il a j'allais dire boucler divin mon s'en fou il n'a pas la ruée il n'a pas la provocation voyez donc c'est vraiment un truc que la game dure un peu mais en carte de contrôle c'est extrêmement puissant ça ça peut très bien s'intégrer dans des decks justement bien contrôler qu'il jade n c'est un démon en neutre pour cette mana 7 7 démon remplace votre deck par un portail infini de démons chaque tour ces démons gagnent plus de plus 2 alors quand il arrive en jeu donc il va casser notre deck on va avoir ce portail donc démon infini donc on ne perd plus à la fatigue donc ça doit s'intégrer dans des decks où on essaye d'aller vite à la fatigue ou on pioche beaucoup je suppose ou alors pour bloquer des decks fatigue et chaque tour ces démons gagnent plus de plus 2 donc les démons que vous allez piocher dans votre deck de démons vont avoir plus de plus 2 donc j'imagine qu'au moment où elle arrive en jeu chaque tour ces démons gagnent plus de plus 2 donc est ce que ça s'active tout de suite ou c'est dès le tour d'après on commence à avoir je pense un plus de plus 2 puis plus 4 plus 4 au démon ça ça peut être bien dans des decks très contrôle ou la game voilà on se regarde un peu dans le blanc des yeux on essaye de se value le visage tu fais un kill jaeden mais faut avoir déjà un peu de piocheur en main parce que tes démons t'as pas envie de les mettre au compte gouttes ça fait penser un petit peu au genre de cartes qui casse notre pain pour générer des légendaires voyez bah par exemple en la carte de marins le sort de marins qui dit enfin la créature de marins qui dit on casse la main et on met des légendaires à la place là il ya un peu ce côté mais c'est pas des légendaires c'est des démons mais les démons vont être fort dans cette extension en tout cas le niveau moyen des démons va être plus haut que d'habitude avec des gros démons bien puissants mais en même temps ouais je pense que c'est important d'avoir un piocheur au moment où on joue ça pour pas juste être au compte gouttes je sais pas je trouve ça pas nul je trouve ça même plutôt bon mais encore une fois est ce que bon ça suffit et dans quel deck on va l'intégrer mais je le vois pas ça dans des decks à gros je vois pas ça en haut de coeur va 7 genre on agresse et hop tour 7 on met ça je vois vraiment ça dans des decks contrôle qui cherchait à épuiser ce serait rigolo sentinelle astral pour amana vous obtenez une copie en cri de guerre une copie du proche du dernier dranaille que vous avez joué donc ça c'est cool c'est une bonne carte de value un petit filler qui nous donne un autre dranaille dranaille pardon et en plus les dranaille bas finalement ont des effets sur ceux d'après donc ça j'aime bien j'aime vraiment bien la carte lui même n'en est pas malheureusement quand madame teck ramoisi pour 3 4 3 dranaille cri de guerre et ral d'agonie donne plus un plus un à l'ensemble des dranaille dans votre main ça c'est incroyable c'est incroyable parce que les dranaille je pense ça va vraiment être un truc qu'on va vouloir curver un peu comme les élémentaires mais avec plus de profondeur élémentaire c'est vraiment on l'intègre à un autre archétype par exemple en voleurs ont joué le côté élémentaire et après en tout début et après on essaye de tuer un peu à distance ou alors en mage le côté lm et ensuite on joue les gros sorts on joue big sort mais c'est pas un deck lm c'est un deck big sort avec une synergie lm là on peut être qu'on jouera full dranaille parce que les t5 t6 t7 dranaille seront vraiment puissants et gagneront à eux seuls là où en lm c'est intéressant mais il manque un peu de peps c'est vraiment très très bon ça c'est ça ça donne envie de jouer l'archétype justement mis d'un peu tempo dranaille astrobiologiste pour domana 2 2 au début de votre prochain tour découvre un sort c'est très cool ça pour une petite de deux qui découvre un sort bon ces cartes là on les connaît c'est des cartes qui s'intègre bien dans plein plein de decks et en plus c'est un dranaille donc pour le coup ça aurait pas été un dranaille bon ça aurait été une carte parmi tant d'autres mais là elle sera jouée soudeur cristallin pour deux deux trois provocations et si vous avez un vaisseau en construction gagne plus de plus d'eux donc j'imagine un vaisseau en construction ça veut dire que si on a une pièce de vaisseau ça marche déjà ou alors il faut vraiment avoir le vaisseau en main je pense que si on a une pièce de vaisseau ou le vaisseau déjà en main on ce que le vaisseau c'est ça l'espoir de l'exil donc ça peut être une 4 5 tout simplement après on va pas le jouer t2 quoi à moins qu'ils mettent des t1 vaisseau enfin des t1 avec pièce de vaisseau et là ce serait vraiment dingue tu ferais ta t1 ce serait vraiment débile mais on va j'imagine que les plus bas de coup ce sera deux manas en pièce de vaisseau donc deux manas ça meurt et derrière pour deux manas tu as une 4 5 vaisseau des decks assez tempo tu peux curver un autre truc à côté j'aurais bien aimé une carte comme ça mais plus lourde par exemple un truc qui coûte 4 manas qui est 5 5 pour 4 un 5 5 avec cet effet donc en fait pour 4 on peut avoir un 7 7 par exemple j'aurais bien aimé ce genre de choses parce que là j'ai l'impression que c'est un truc qu'on va quand même jouer plus t3 t4 quoi c'est dommage possiblement avec un mana flottant le conservateur de l'espace pour 3 2 4 salve vous obtenez un serviteur aléatoire du même coup que ce sort porte son coup à zéro je vois bien l'idée de faire des t2 par exemple pièce conservateur et derrière tu joues un sort à 3 hop tu récupères une créature à 3 manas c'est sympa le problème c'est qu'il va arriver sur le board il va se faire shooter quoi et si tu fais ça t3 l'adversaire il va le tuer évidemment s'ils le laissent en vie derrière tu fais un sort à 4 t'as un truc à 4 en termes de tempo c'est monstrueux sinon ça veut dire que tu vas attendre je sais pas 6 mana 5 mana pour faire t3 je joue ma 2 4 je te fais un petit sort à 2 je récupère une créature à 2 ça peut être un truc nul c'est sympa dans l'idée mais pareil en fait ça pour moi c'est le même concept que les sorts qui sont éphémères qui sont dans la main que pour un tour c'est que finalement ça tu vas pas si tu peux le jouer t3 et c'est un paratonnerre et ça peut être très intéressant de générer des paratonnerre mais en fait c'est quand même si tu veux vraiment faire son effet tu vas devoir attendre un peu d'avoir un peu plus de mana et bon finalement si tu attends 5 mana autant jouer un vrai t5 non peut-être brut et redar pour 7 5 6 démons provoque vol de vie coûte un de moins pour chaque serviteur adverse on va dire qu'il ya trois serviteurs adverses et pour 4 une 5 6 provoque vol de vie c'est super intéressant c'est vraiment super super intéressant ça c'est une bonne carte de contrôle très bon ça c'est très très bon croisé galactique pour 7 3 9 dranaille provocation ral d'agonie pardon vous obtenez deux sorts du sacré aléatoire et le coup de trois cristaux de moins de moins le problème c'est qu'en sort du sacré tu as vraiment des trucs très très nul et des trucs vraiment plus intéressant mais sort du sacré c'est plein de petits trucs un peu tricky est ce que pour cette après c'est un beau bébé un 3 9 qui génère une value une potentielle value mais ce sera toujours une value même temps il est 3 9 donc ça veut dire que l'adversaire va pouvoir faire des trades dedans sans tuer ses créa donc est ce que c'est vraiment une value voyez on certes on récupère des sorts mais si on tue pas les créatures avec notre taunt ça a moins d'intérêt voilà je j'aime bien mais sans plus pionnière lunaire pour 5 c'est un dranaille cri de guerre fait passer le coup d'un sort aléatoire de votre main au coup de ce serviteur alors ça c'est assez dingue dans le match big sort par exemple tout simplement dans le match big sort c'est assez dingue et justement il ya le côté par en fait le deck il me paraît tellement stupide j'essaye de relire la carte et j'ai lu la carte dix fois ce matin cri de guerre fait passer le coup d'un sort aléatoire de votre main au coup de ce serviteur donc ce serviteur il coûte 5 donc il va faire qu'un sort de votre main va coûter 5 sachant que dranaille on l'a déjà vu et on continuera à le voir ça a l'air d'être assez tempo comme les élémentaires peut-être meilleur que les élémentaires est ce qu'il aurait pas un monde où le match big sort en fait il jouerait plein de petits dranaille et surtout que les dranaille ils ont le prochain dranaille à ça le prochain dranaille a un effet donc finalement après un dranaille tu auras souvent envie de jouer un autre dranaille et pas forcément un sort donc dans le match big sort ça me paraît tellement débile en plus c'est un gros deck de la méta ça me paraît totalement stupide en fait donc je ouais je trouve ça c'est assez dingue comme carte on a conste et leur stelle écaille pour 5 4 7 dragon double l'attaque de ce serviteur en salve donc il peut passer 8 7 après tu peux le booster ensuite tu vois à l'air d'être une carte un peu au tk bizarre j'aime pas trop l'idée enragé urzul pour 3 5 1 démons vol de vie attaque un serviteur adverse aléatoire tu joues un sort ça met 5 tu gagnes 5 faut jouer un sort sinon c'est une 5 1 ça prend un vieux ping de mage magnifique oracle éthérien pour 3 2 3 dégâts des sorts et sale vous piochez deux cartes ça c'est très très cool après ça coûte 3 mana faut jouer un petit truc à côté mais tu fais 3 un petit sort à 1 bim tu vas piocher deux sorts tu recycles la carte elle dégâts des sorts ça c'est très bon c'est vraiment une très bonne carte bouclier d'ascara pour 6 4 8 provocation boubou divin vol de vie le beau bébé encuré bam tu passes pas magnifique c'est ce qu'on aime ascara c'est ce qui pouvait manquer dans les decks quoique en prêtre il ya déjà le dragon là qui revient etc enfin qui a le gigantissime enfin non la miniaturisation plutôt mais voilà c'est un coup 6 comme le dragon par contre il ya le côté vraiment ultra protecteur quoi ascara pour 5 4 5 le prochain dranaille que vous jouez invoque une copie de lui même très cool ça c'est vraiment très sympa voilà c'est une légendaire ça fait de la value ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des prêtres vraiment value très très quoique très très actuel il est value mais c'est surtout un deck un peu tempo tempo value mais voilà ça c'est vraiment une excellente carte étoile divine pour 2 inflige 3 dégâts un serviteur donne 3 pv un serviteur aléatoire de votre main voilà ça c'est des ça c'est des trucs méta c'est à dire que si dans la méta il ya beaucoup de petites créas ça sera joué sinon ça peut vraiment être une carte morte en plus ça va que dans un serviteur donc c'est une bonne carte méta quoi vitesse de la lumière pour deux manas donne plus 1 plus 2 et ruée un serviteur répétable pendant ce tour on joue le sort et on peut rejouer le sort c'est ça répétable pendant ce tour moi j'ai compris ça il y avait le mot clé écho à l'époque c'est ça écho ce qui faisait que quand on jouait le sort on pouvait le rejouer après il disparaissait à moins que ce soit pour deux plus un plus de ruée répétable c'est à dire qu'on peut le rejouer sans sans repayer l'effet c'est à dire que pour deux on fait plus un plus de ruée un serviteur et re plus un plus de ruée ça me paraît très plus logique sinon ça me paraît cher pour quatre manas de faire machin enfin vous voyez l'idée donc ça veut dire que deux fois plus de plus un plus de ruée pour deux manas c'est vraiment pas mal franchement c'est vraiment vraiment pas mal à l'eau orbital pour deux manas plus de plus un et boubou divin un serviteur coûte 0 si vous avez joué une carte adjacente pendant ce tour si tu joues un prêtre un peu tempo c'est très facile d'activer son effet pour 0 enfin qu'il coûte 0 mana et tu vas donner plus de plus un boubou divin c'est un sort du sacré c'est super bien ça ana correcte pour trois deux quatre dranaille chaque fois qu'un autre serviteur reçoit un excès de soins donne à ce serviteur un montant équivalent en pv bonus ça c'est pété ça c'est vraiment super bon enfin en fait ça tu le vois il ya tu regardes ça il ya un an tu te dis ouais c'est sympa pour le pour un potentiel deck sur plus de soins même si ça combo sur plus de soins maintenant le deck sur plus de soins il est il est super fort il est tier 1 d'ailleurs dans la méta actuelle donc ça ça s'intègre enfin voilà on y pense logiquement on se dit ok une carte en plus pour le deck sur plus de soins soigneuse trop zélé pour amana 3 3 rang 6 pv au héros l'héros inadverse ral d'agonie enfin c'est son ral d'agonie et salve réduit ce serviteur au silence sachant que quand vous faites la salve la salve c'est après avoir joué le sort donc par exemple si vous boostez ça avec un sort derrière ça va la silence ça va annuler l'effet donc l'idée c'est si on veut jouer des boosts on boost une autre créature si on considère qu'on va jouer prêtre par exemple sur plus de soins on boost une autre et elle elle est 3 3 pour 1 voilà je sais pas ce que vous en pensez on verra ça dans le top 5 peut-être toka perplexe incroyable pour 4-4-2 ça c'est totalement dingo si le total des points de vie combiné des deux héros ou héroïne est exactement 42 en fait il est stéphanois lui en fait c'est un stéphanois toka perplexe est un stéphanois porte les pv de votre héros ou héroïne à 42 les stéphanois sont fous chez eux je crois guichard va être rename toka perplexe mais donc voilà c'est bon voilà c'est pas évident à mettre en place c'est drôle c'est vraiment une carte drôle pourquoi pas pourquoi pas jouable mais c'est drôle surtout rupture de gravité porte l'attaque et les pv de chaque serviteur à la valeur à la valeur à la plus basse des deux pas fan ça coûte 0 mais je pas fan et cure la lumière de l'au-delà cool pour 3 3 3 salve on joue un sort ça fait l'effet et ensuite il n'y a plus la salve invoque un serviteur aléatoire coûtant trois cristaux quatre manas pour 3 qui sera un bam les sorts du sacré ne dissipe pas cette salve donc je vois ça dans un deck contrôle je vois ça dans un truc où je commence à avoir une de 8 9 mana je fais t3 cure anti bet en sacré je mets la créa anti bet en sacré je mets la créa on a une carte de value qui s'intègre un peu dans le late game vous allez me dire ouais mais tout à l'heure tu as dit que tu aimais pas les cartes finalement qui coûtaient peu cher et qui était joué tardivement dans la game bah par exemple en contrôle il y avait ce truc avec les les cartes quand elles sont jouées le tour où elles sont piochées bonne pioche pour 3 la 2 3 qui donne une carte bonne pioche si on la joue ça redonne une carte bonne pioche etc vous voyez qui a une carte sur le papier excellente excellentissime mais finalement qui a trouvé de temps en temps dans certaines metas à sa place mais pas tant que ça et finalement in fine elle n'est pas vraiment joué pourtant c'est une carte extraordinaire mais là c'est différent parce que là ça va s'intégrer dans des decks cons je vois enfin le retour d'un vrai prêtre contrôle qui aime jouer avec 8 9 10 mana et qui va faire des enchaînements le problème c'est que l'adversaire il joue une créa on la détruit il joue une créa on la détruit ça fait pas de value on a enfin enfin on a enfin il ya d'autres cartes il y a man tout le cas mais on a vraiment une grosse grosse carte de value ça qui peut s'intégrer avec plein de petits sorts moi ça me plaît et voilà c'est une très bonne carte de prêt de contrôle je trouve donc le top 5 maintenant j'ai mis quoi dans mon top 5 j'ai mis alors cinquième execo sixième j'ai mis eodar et l'exodar pardon pas eodar j'ai marqué eodar sans m'afficher l'exodar donc qui joue le vaisseau mais on va dire qu'elle est plutôt sixième parce que dès que vaisseau faudra voir c'est tellement nouveau que c'est difficile de se projeter mais j'ai mis le truc là qui s'intègre bien en match big spell qui a l'air totalement dingue la pionnière lunaire donc pour moi ça top 5 5e place quatrième place j'ai mis l'allot orbital en prêtre allot orbital pour deux le boubou divin un serviteur pour zéro mana ça c'est extraordinaire prêtre il a des créatures tellement forte au début que si elles sont pas détruites derrière ça enclenche en fait c'est vraiment un deck de de début de game prêtre si t'es 3 tu l'a pas détruit ses créatures derrière tu te fais ravager et là tu auras une protection en plus en plus de plus 1 je trouve ça extraordinaire troisième position le cosmo la commandante cramoisi j'ai mis en troisième commandante cramoisi c'est celle ci pour 3 4 3 je la trouve extraordinaire dans les decks dranaille je trouve que c'est totalement c'est crit de guerre et ralde agonie c'est totalement dégénéré en plus elle a des super stats ça je suis ultra fan je pense que ce sera pété j'ai mis également deuxième position des meilleures cartes dans ce top 37 l'astronaute en détresse pour deux le prochain dranaille que vous jouez gagne 2 pv rue et je trouve ça trop trop bien en early game je trouve que c'est une carte qui est à la fois défensive à la fois contre les decks contrôle le 2 pv il est extraordinaire ça se curve bien on veut des petits dranailles à deux avec des effets commencer la chaîne des dranailles ça trop trop bien et la meilleure carte de ce top 37 la meilleure carte pour moi de l'extension et j'irai même peut-être la meilleure carte du jeu en tout cas du format standard bah c'est ça en fait c'est ça parce que ça c'est pour ça que j'en ai j'ai pas voulu faire l'explication je voulais attendre la fin ça c'est dans les decks prêtres tempo prêtres sur plus de soins ça s'intègre parfaitement dans un deck contrôle tu joues un deck contrôle l'adversaire il joue un deck tempo ou aggro tu fais t1 une 3-3 tu vas lui ravager ses t1 voire ses t2 même les t2 tu vas détruire des t2 avec ça tu vas pouvoir le booster accessoirement le côté vous allez me dire ouais mais tu rends 6 pv à l'adversaire même si tu joues tempo tu n'as pas envie de rendre ses pv elle a le tu peux la réduire au silence donc tu peux annuler son effet des six points de vie quand bien même pour un imaginer je pars on part du principe que la carte elle n'a pas le mot clé salve elle n'a pas la possibilité de se réduire au silence elle a pour un 3-3 râle d'agonie rend 6 pv au héros adverse ce serait déjà pour moi la meilleure carte du jeu et en plus elle a cet effet là c'est n'importe quoi il ya eu dans l'histoire du jeu à le petit gnome vous souvenez pour 1 c'était en neutre une 2-3 oui pour un une 2-3 et râle d'agonie il donnait cinq points de vie à l'adversaire il rendait cinq points de vie à l'adversaire c'était la meilleure carte de l'extension c'était joué dans les aggro dans les aggro dans les démonistes aggro le démoniste aggro il faisait pour un une 2-3 quand il va mourir je vais 35 points de vie mais c'est pas grave 1 c'est une 2-3 je vais faire de la value avec je vais rentrer 6 8 dégâts avec ce truc parce que derrière je vais enchaîner donc si tu as l'occasion de détruire une créature tu vas peut-être plus détruire montée 2 montée 3 donc dans tous les cas ça rentrera des dégâts ce sera dans tous les cas au pire un petit paratonnerre là c'est 3-3 c'est même pas 2-3 c'est 3-3 c'est n'importe quoi ça c'est vraiment n'importe quoi alors c'est pt parce que ils ont peut-être envie que prêt de contrôle reviennent dans la méta ils ont enfin une vraie carte pour prêt de contrôle mais il ya prêtre il qui est vraiment très fort dans la méta et ça 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 peut vraiment bien s'intégrer dans les prêtres heal c'est con mais par exemple on a vu le sort pour 2 qui mettait plus 1 plus de ruée tu fais pour 1 ça tour 2 si tu peux choisir la même plus 1 plus 2 re plus 1 plus 2 donc en fait tu as une 5-7 pour 2 tu as une 5-7 les aggro c'est fini là le deck aggro il remballe son deck il remballe ses petits jouets le deck contrôle il a t2 une 5-7 à jouer si ça marche comme ça mais au pire on fait un autre boost oui on va juste faire plus 1 plus 2 boubou divin machin t'as un monstre qui tape à moins qu'il ya un errata c'est à dire qu'en anglais c'est pas ça peut-être qu'ils ont mal traduit la carte mais c'est totalement stupide en plus c'est un dranaille en plus c'est un dranaille le machin mais c'est voilà pour moi c'est la meilleure carte du jeu clairement enfin meilleure carte de l'extension c'est une certitude absolue et meilleure carte du jeu il ya un monde ou vraiment ça va dépendre évidemment c'est prêtre c'est pas une carte neutre heureusement donc est ce que prêtres contrôle va exister est ce que prêtres il tempo va continuer d'exister voilà ça va être dépendant de ça aussi un mais la carte pour moi elle est suffisamment forte pour porter et au moins l'archétype près de contrôle sachant que l'autre existe déjà voilà carte exceptionnelle donc et je dis ça de prêtre c'est fou mais vraiment cette carte avec gros coup de coeur j'ai envie de jouer près de contrôle avec ça en fait j'ai juste envie de dire ah tu joues pas un deck au tk bah tiens pour 1,1,3,3 ah bah écoute je vais te défoncer avec ça en fait bref merci à tous j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me donner votre top 5 ça m'intéresse véritablement et je vous dis à très bientôt tcha tcha tout le monde kilom wanted à ha